Les Nouveautés Produits 2023, on est chez Siemens à Bruxelles, c'est parti. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouveautés Produits 2023. Alors on est à Bruxelles, à Tour et Taxi, alors on est venu directement dans les showrooms pour vous montrer vraiment les produits en fonctionnement, parce qu'en magasin ça me demandait plein de logistique, donc je me suis dit tiens on va venir une fois en showroom. Donc Tour et Taxi, gare maritime, endroit pas facile d'accès du tout, mais par contre tous les produits sont branchés. On va faire plusieurs vidéos, des vidéos un peu Siemens, un peu aujourd'hui, et alors on va vous montrer dans cette vidéo-ci particulièrement, on va tout de suite dans le cœur du sujet, on va montrer la toute nouvelle machine à café automatique, parce qu'elle a des particularités. Normalement on avait une invitée, la spécialiste café, qui voulait, mais elle n'a pas voulu passer en vidéo, donc elle ne sera pas en vidéo, donc je serai tout seul, désolé, mais on va tenter de vous donner le maximum d'explications, on y va. Alors, on voulait vous parler de machine à café Siemens. Alors c'est vrai que Siemens au départ, si on dit café, on ne pense pas tout de suite à Siemens. Bon, vous savez qu'on a des autres marques, il y a du Delonghi, il y a du Jura, etc. Mais honnêtement, ils ont sorti pour une fois un produit qui est à montrer, qui est à expliquer. Rapide résumé, on a les EQ300, les EQ500, les 6+, les 700 et les 900 des nouveaux modèles. Alors on va vous expliquer le plus complet, évidemment, mais après, si une fois on se voit en magasin, vous aurez l'occasion de vous distinguer les autres modèles. Donc en fait, on va vous parler de ce tout nouveau modèle, avec un écran juste monstrueux. Voilà, c'est vraiment très, très impressionnant comme écran. On va partir dans le cœur du produit, mais d'abord, vous montrer une petite particularité que beaucoup, beaucoup de gens nous demandent quand même. C'est le fait que vous ayez là-bas au-dessus deux réservoirs à grains. Oui, alors deux réservoirs à grains. Alors l'utilité d'avoir deux réservoirs à grains ou pas, c'est assez simple en fait. D'abord, vous avez des fois deux goûts. Certaines personnes qui veulent absolument un Arabica type africain et les autres un Arabica type sud-américain. D'autres qui choisissent, bon, ça va être plus compliqué d'accepter, mais du café en grains. Enfin, décaféiné, je laisse un moment de silence juste pour la douleur quand même à la base, au cas où l'Arabica fonctionne très, très bien aussi. Mais en fait, c'est surtout de varier les goûts. On a différents goûts dedans. On est bien d'accord que c'est une machine automatique à grains. Ok, donc vous mettez le grain et vous allez avoir donc un café frais à chaque fois. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'investir dans une machine comme ça ? Absolument. Vous allez voir qu'elle a quand même des arguments qui peuvent peut-être un peu sensibiliser. On va partir sur le mode démo et d'abord visualiser cet énorme écran et le réservoir à lèvres que vous avez là-bas à gauche. Donc vous avez en fait, et c'est ça qu'il faut savoir, c'est la particularité. Vous avez deux profils, classique et coffee world, classique et coffee world ici. On va venir avoir le coffee world après, vous allez voir, c'est sympa. Alors, on va vite faire les boissons, vous allez voir, c'est cool. Expresso, double expresso, doppio, comme on dit en fait, c'est deux expresso dedans. Café crème, café crema. Vous avez ce que beaucoup, beaucoup de gens aiment bien, c'est le café grande, 200 ml. Donc c'est vraiment le mug, ceci. Alors vous avez le café XL 320 ml, c'est un demi-saut d'eau, on est bien d'accord ici. Ok, vous avez le cappuccino, cappuccino c'est un expresso avec de la mousse de lait dedans. Latte macchiato qu'on va faire maintenant. Enfin, des petites spécificités. Le café latte, uniquement mousser le lait. Vous avez également, allez on va vous montrer un petit bazar sympa, regardez. L'eau chaude, ok. C'est-à-dire que, vous me dire, est-ce qu'on a besoin d'une bouloir si on a une machine à café comme ça ? Non, pas forcément, car vous savez en fait choisir simplement l'eau pour le thé. Alors, petite particularité, parce que, à mon avis, ils pensent que les gens ne savent pas, mais le thé vert, moi je mettrais plutôt le thé vert à 70 degrés, mais c'est pas grave. En tout cas, ils vous disent un peu les températures que vous pouvez avoir dedans et les quantités jusqu'à 250 si vous voulez faire une théière. Mais, encore une dernière avant de faire un café, regardez ceci, vous avez l'option cafetière. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous avez beaucoup de jus à la maison, on peut faire des cafetières jusqu'à presque 12 tasses, presque un demi-litre de café. On est bien d'accord que là-dedans, automatiquement, il va faire plusieurs moutures. Mais, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, la thé maquillante, qui est en fait une boisson qui est un expresso avec beaucoup de lait, et le lait aura décanté, c'est pour ça que le café viendra se mettre entre les deux. On peut choisir ici la force, donc la quantité de café qu'on peut mettre dedans. Particularité de cette machine, elle va régler l'eau en fonction de la quantité de café, ce qui est assez rare dedans. La quantité donc de boisson totale de 150 ml, c'est ce grand verre-ci. Et le rapport café-lait, 85%. On va lui faire confiance, on va démarrer. Alors, écoutez bien. Attendez, j'ai envie de choisir le... On peut choisir... Je ne sais pas si vous le voyez ici. Attendez, regardez-vous de ce... Si on bouge ceci, on peut choisir le bac de droite ou le bac de gauche. Ça, c'est quand même fameusement marrant. Voilà, on va prendre le bac de droite. Le bac de droite. OK, on est parti, on le laisse faire. Par contre, c'est quand même une machine relativement silencieuse. La mouture s'est faite en silence due au moulin en céramique qui le distingue des moulins en inox. Donc, d'abord le lait. On peut faire avec du lait demi-écrémé, du lait entier. Là, c'est du lait barista, donc c'est du lait qui est bien gras. On le voit tout de suite à la consistance. Il est un peu plus gras. On ne va pas se le cacher. Le gras, c'est la vie. Donc, si on cite caradoc. Donc, c'est vraiment d'avoir un lait bien mousseux. Et surtout d'avoir une boisson qui va vraiment se distinguer. Vous allez voir. La facilité de cette préparation. N'oubliez pas que vous avez bien ici deux moulins. OK, donc deux systèmes de café différents. Ce qui fait que si les gens posent la question, on ne va pas mélanger les goûts dans le café. Vous voyez, ça c'est l'avantage. Dès que vous prenez votre grain à vous, il n'y a pas de souci. Attention, on essaie de ne pas trop changer les grains non plus. Ce sont des machines qui s'adaptent au niveau du grain. C'est-à-dire que si à un moment donné, vous prenez du maragogi avec des gros grains et puis ensuite des grains petits, il faudra quand même quelques cafés pour qu'elles règlent ces meules en fait, tout simplement. Alors vous allez me dire, si on voit absolument que ça ressemble à la photo, ce n'est pas compliqué, on sait donc régler les quantités. Ou ajuster votre contenant, ou simplement régler les quantités. Mais on sait avoir un macchiato, très facile. C'est bon, je peux goûter tu crois ? Je ne vais pas mourir. En fait, c'est bon, c'est chaud. Très important. Petite vision, ça c'est toujours important aussi de le montrer. On récupère donc le grain, donc le grain moulu qui se trouve ici, le mar de café qui se trouve ici. Je le répète souvent à chaque vidéo café, mais ça va sur le compost, etc. dedans. Et vous avez donc ici l'eau que vous venez récupérer, l'eau de rinçage. Attention, si vous ne voulez pas tout le temps vous embêter, mettez quelque chose pour récupérer l'eau ici. Particularité, vous le voyez ici, tant qu'on filme là, elle est Wi-Fi. Elle est Wi-Fi et ça c'est important, bien évidemment. C'est que vous avez en fait, avant c'était différent. Si vous vous rappelez, j'avais déjà fait une petite vidéo là-dessus. Le coffee world ici, ce sont des recettes du monde entier. Oui, alors ça vous l'avez peut-être vu en pub. Donc on a l'expresso macchiato. Alors, expresso macchiato. Macchiato signifie un expresso taché de lait. Ok, c'est important. Vous avez le Verlangerter, si c'est bien prononcé. Vous avez le Kleiner, Browner. Donc ce sont, si vous allez dessus, ça c'est super sympa, regardez bien ça. Spécialité de café autrichienne. Avec le réglage, on peut régler de nouveau le moulin qu'on a dessus, la quantité. Mais ici, vous avez l'explication. Les bonnes choses viennent en petite quantité. Un expresso avec un verre de lait chaud, le lait donne à l'expresso, une couleur brunate, etc. Donc on va essayer de le faire. Tout simplement ici. On va voir si c'est suffisant dans cette petite assise, 50 millilitres. On redescend ici et on va tenter cette boisson autrichienne. Alors la particularité de Coffee World, effectivement, c'est que la spécialité va être complète. Également au niveau du choix du grain. Donc en fait, le Coffee World, c'est vraiment la sélection de tout, de la boisson complète avec la qualité de grain que vous faites dedans. Donc c'est vraiment un ensemble complet. Ce n'est pas simplement un expresso avec un peu de lait. Donc vous allez avoir tout le descriptif, etc. Vous allez voir. Mais le plus impressionnant dedans, c'est la partie barista. Vous allez voir. Distribution de lait chaud en cours. Alors, on ne va peut-être pas en parler ici dedans. On va voir si ça le fait parfait. Vous voyez, il y a une petite explosion quand même sur la fin. Encore que ça va, ça ne tâche pas trop. Donc vous voyez, vous avez ici ce qu'on a appelé un Kleiner Browner. Alors, spécialité autrichienne dedans. Réservoir d'eau presque vide. Alors, vous avez deux solutions en ce moment-là. Soit vous le remplissez. Soit on confirme, on continue jusqu'au moment où il est complètement vide. Je vais goûter ça et on va vous montrer comment on remplit le réservoir et la quantité d'eau qu'on peut mettre dans le réservoir. Mais c'est bon. Belle Autriche. Alors, réservoir pas mal intégré dedans. Oh, ben ça va encore. Donc, on a un filtre à charbon dedans, un filtre à eau. Voilà. Qu'on met dedans. Si maintenant, vous avez de l'eau filtrée à la maison, il n'y a pas besoin de mettre ça. Mais ça, on sait également le trouver. C'est Brita qui fabrique ça. Comme il fabrique pour tout. Hop là. Par contre, c'est pas mal design quand même. Alors, on va préparer une autre boisson quand même ici. On va aller dans le Barista Confort. Alors, tant que je vais là-dedans, donc le Confort mode et le Barista mode, on va faire un petit point au niveau de la température parce que c'est quelque chose qu'on nous parle énormément en vidéo. Il n'y a pas de thermobloc ici. C'est pas non plus une chaudière. C'est une résistance instantanée, ce qui permet d'avoir un café chaud de la première à la dernière tasse. OK ? De ne pas consommer trop. Ça ne consomme vraiment que le café. Voilà. Donc, c'est... Alors, l'avantage peut-être d'un thermobloc, ça fait un petit peu plus de bruit, un thermobloc. C'est un petit peu moins cher que d'avoir, à mon avis, tout ce système-ci. Et ça fait un peu moins de bruit qu'un thermobloc. Donc, c'est peut-être aussi l'avantage qu'on peut avoir dedans. Alors, on va faire un espresso macchiato, ici. Alors, dans la façon barista. Donc, si on va dedans, spécialité de café italienne. On peut même aller lire ce qu'ils en disent. Un classique italien, un espresso aromatique nappé d'une petite mousse de lait fine. La graisse du lait sert de vecteur de goût. Voilà. On peut choisir la force. OK. Donc, la quantité de café que vous avez dedans, la quantité de boisson au total. Le degré de mouture. Oui. Donc, une mouture plus fine ou une mouture plus grosse. Un temps de contact. Ça, ça va développer l'arôme. Le temps de contact. Ça veut dire que là, en ce moment-là, vous allez vraiment avoir un café qui va être à point. Donc, ça veut dire que vous allez développer tout l'arôme que vous avez dedans. Aussi, si vous mettez un grain de mauvaise qualité, vous n'aurez que les huiles essentielles et l'huile du café. Donc, un grain de meilleure qualité aura, selon Siemens, bien évidemment, un meilleur goût. En fait, vous allez développer tout l'arôme et vous aurez un goût selon le prix que vous aurez mis dans votre café. Et la température de percolation, on va aller au maximum 98 degrés. Donc, expresso macchiato selon le côté barista. C'est parti. Au niveau du réservoir à lait ici, parce qu'on parle de macchiato. OK. Vous savez l'enlever. Vous savez le nettoyer d'abord. Je vous conseille de le nettoyer très, très bien. Vous savez l'enlever très facilement, le mettre au frigo. Nettoyez-le toutes les 48 heures. Ce ne sont pas des choses qui restent une semaine au frigo. Il y a quand même des petits tuyaux dedans. Même si à chaque fois, vous savez le rincer, on va vite faire la démonstration après. infusion du café en cours, vous l'avez vu. Il remplit en temps normal. Et on va vraiment avoir à ce moment-là la petite tache de lait qui va se faire pour avoir espresso macchiato. Vous vous êtes trompé de tasse. Vous voyez dans l'écran, on s'est arrêté à tout moment. Donc on s'est arrêté à ce moment-là à tout moment dedans. Il va un petit peu moins vite. Voilà. On est sur un gros macchiato quand même ici. De nouveau, si ceci ne vous convient pas, s'il y a trop de lait, vous savez dans chaque café diminuer la quantité, le rapport café-lai que vous avez besoin. Donc ça, on va le goûter. Ça va faire une grosse journée café aujourd'hui à mon avis. Donc tout ça, vous savez régler. Maintenant, dernière option qu'on va aller voir. C'est très important. L'entretien. L'entretien, c'est primordial. Aussi bien de nettoyer le groupe café, nettoyer le système de lait, le système de café. Donc ça, c'est très important. On va voir aussi que détartrer n'est pas entretenir sa machine. C'est deux options complètement différentes. Donc on parle de l'entretien. Go. On peut changer le filtre. On peut nettoyer le système de lait. On va le faire juste après. Calc and clean. Il signifie nettoyage et détartrage. Vous voyez deux pastilles. Le nettoyage uniquement, elle va vraiment dégraisser la machine, nettoyer ses tuyaux. Le détartrage, elle enlèvera le calcaire. Nettoyer l'unité de percolation, environ encore 100, non en citas à faire. Voilà. Nettoyer la buse d'écoulement. Regardez, on va faire un petit dézoom. La buse d'écoulement, c'est ceci. Donc elle peut vraiment nettoyer les parties par où sort le lait. Protection contre le gel, voilà, si vous devez la déplacer. On va faire un peu un nettoyage de système de lait. Videz le récipient de lait, rincez le tube de lait, et puis réinsérez-le. Donc on va le faire immédiatement, comme ça, on va pouvoir le faire en direct. Vous avez vidé le lait, vous avez vidé le lait, et vous venez l'insérer dedans. Vous voyez, c'est assez clair. C'est une machine qui est assez didactique. Poursuite imminente du programme. Voilà. Donc c'est une machine qui explique vraiment les choses très clairement. Vous voyez que c'est une minute de tranche de nettoyage du système de lait en cours. OK. Donc vous voyez, elle rince vraiment toutes ses buses dedans. Elle permet d'éviter, en fait, que la machine s'encrasse inutilement. On va la laisser faire son programme. OK. Et après, dernière séquence de la vidéo, et c'est effectivement une séquence qui peut être un peu ennuyante, mais qui est importante, c'est de montrer l'intérieur d'une machine, car cette machine-ci a une particularité, c'est qu'on sait vraiment accéder presque au cœur de la machine complet. Donc c'est important de pouvoir le signaler. Donc en plus d'être relativement didactique, on sait y accéder complètement. En même temps, c'est une machine qui n'est pas donnée, donc c'est bien d'avoir quand même plein d'explications dedans. Donc on laisse faire et on se retrouve après. Chose très importante, l'entretien. Dernière partie de la vidéo. On va voir que Benoît allait bien. Un peu comme ceci. On vient enlever le réservoir. OK. OK. Tout ce qui est rouge est amovible. Souvent, c'est ça le repère qu'il faut avoir dans ce genre de machine. Tout ce qui est rouge est amovible. Voilà. Dès que vous avez ce genre de repère, vous avez compris comment fonctionne la machine. On ne force jamais. Si on doit forcer, c'est qu'il y a un souci. Alors on voit les bacs, c'est-à-dire que ceux-là, on sait les nettoyer facilement. Vous voyez, on voit vraiment le cœur. Et voici le groupe café. OK. Comment ça fonctionne ? Le café émoulu tombe ici dedans, tombe dans cette partie, dans le réservoir. Ceci vient pousser et c'est lui qui crée en fait le café, la percolation. Donc on va basculer ceci et on retire entièrement son groupe café. Voici le cœur de la percolation et voici l'intérieur de votre machine. Un bon entretien est important car il permet en fait... On est dans une matière organique. Donc si vous ne nettoyez pas votre café, votre machine à café, vous allez en fait simplement avoir des soucis. Donc un bon entretien est indispensable. OK. Donc on remet dedans, vous reclipsez. De toute manière, comme la machine est didactique, si vous ne le remettez pas correctement, elle vous mettra des petits codes d'erreur et des petites choses à refaire pour que ce soit bien fini. On va la remonter entièrement. Comme ça, on va aller au bout du processus. Voilà, ça se reclipse assez facilement. Vous voyez qu'elle a tout de suite repris. Je pense qu'elle m'indique de remettre le réservoir à eau, certainement. On va le remettre sur le côté. Je me suis un peu mal pris, mais ce n'est pas grave. Hop là. La machine est de nouveau prête à faire du café. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Une petite vidéo produit quand les produits sont d'une part de qualité et relativement pointus. J'aime bien comme ça, vous avez une vidéo qui est uniquement prête pour cela. Avant de vous dire au revoir, on va remercier Linn qui s'est occupée de cette vidéo avec moi. J'espère qu'elle m'a bien formé avant pour pouvoir vous expliquer ça le plus possible. Le but était vraiment de pouvoir vous donner la totalité des éléments et que vous puissiez en fait avoir un achat complet et d'avoir une explication la plus complète possible. Alors, la spécialiste café de chez Siemens, ça s'est bien passé ? Tout est super bien passé. Je pense que tu as vraiment mérité un bon café. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, avec un moment le podcast. Il y a TikTok aussi, de plus en plus, plein de vidéos qui vont vous inspirer. Abonnez-vous, c'est gratuit, laissez des commentaires. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada